Décor à peine couvert, en quête d'un hall doré pour la rentrée. Mais une fois en ville... D'accord. Merci, excusez-nous. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, on a vu que vous étiez sans t-shirt. C'est mon exploit. D'accord. Bon là c'est bien, vous êtes revêtus. Tenue correcte exigée, sous peine d'une amende de 11 euros, voire d'un procès verbal de 38 euros. Je trouve que c'est du respect. Je comprends que cette loi soit en place. À 38 euros ? C'est exagéré pour le coup. 38 euros c'est énorme. Pour un t-shirt, c'est beaucoup. Un appel à la pudeur lancé par les commerçants du centre-ville. Au Sable d'Olonne, la plage elle est à 20 mètres de nos commerces. Donc en fait ils remontent torse nu, ils restent torse nu, et ils restent torse nu dans le centre-ville. Ils voient quelque chose à acheter, ils rentrent dans le magasin torse nu. Par exemple, dans les grandes surfaces, on ne voit personne torse nu. Personne n'aurait l'idée de rentrer dans une grande surface torse nu. La mairie joue alors la carte de l'humour. On a eu l'idée de faire une opération humoristique avec deux affiches. Une un peu trash, avec poil au dos, et l'autre un peu plus culturelle avec Molière. Chaque été, la station balnéaire vendéenne multiplie sa population par quatre. Passage obligatoire des 200 000 estivants, la grande plage, et là aussi, gare aux incivilités. On fait des petites préventions par rapport aux mégots de cigarettes, à bien penser à les mettre à la poubelle. Vous avez un cendrier ? Ok, nickel. Bah c'est super. Juste par rapport aux chiens, c'est pas autorisé sur la plage ? Non mais en fait on va juste au restaurant. Au restaurant ? Mégots de cigarettes, animaux et même alcool, tout est sous contrôle. On fait juste des petites préventions par rapport à l'alcool, qui est pas autorisé sur la plage. Du coup, si vous pouvez ranger... C'est normal, on va pas non plus autoriser tout le monde à boire sur la plage. Bah pour mon opinion, ça me dérange un petit peu. Ça fait du bien quand même de prendre une petite bière avec les copains, les amis. C'est dommage je trouve. Depuis le début de l'été, les médiateurs de plage ont déjà réalisé 907 interventions. Mais rassurez-vous, personne n'a été verbalisé.